« C'est quoi ça encore ? » se demande-t-elle, suspicieuse, le bonbon en suspens devant sa bouche entreouverte. Elle affûte ses silex verts, scrute le bonhomme. Il a l'air jeune, il est vêtu d'un jean et d'une doudoune qu'elle subodore mal propre. À une extrémité du corps avachie, elle distingue des baskets crottées, à l'autre, une tête enfoncée dans un bonnet bleu marine. Elle ne discerne pas le visage, mais les mains nues qui pendent au bout des bras, si, elles sont noires. Elle glisse le bonbon entre ses lèvres, la petite explosion de saveur fraîche est si vive sur sa langue qu'elle en cligne des yeux. Mais elle maintient son guet et la rotative de ses bougonnements se remet à tourner. C'est quoi ce genre foutre qui roupille en plein après-midi, affalé sur un banc public au lieu de travailler ? Peut-être est-il en train de cuver bière, vin, drogue, bamboche, un peu de tout, à moins que ce ne soit un clandestin qui se planque au hasard de sa cavale ? Sans papier, sans pays, sans domicile, sans travail, sans argent, sans personne, sans rien de rien, donc prêt à tout, qui sait, pour sauver sa peau. Soit, juste un pauvre bourg, certainement, et c'est navrant. Mais l'idée n'est pas de son sort, Joséphine n'en a pas les moyens, elle a déjà assez de mal à boucler ses fins de mois. On ne peut quand même pas recueillir tous les damnés de la terre. Et puis, qu'on leur tende la main et ils vous arrachent le bras. Enfin, certains d'entre eux. Et en plus, avec ce virus débarqué de Chine, dont les médias rebattent les oreilles des gens depuis quelque temps, on doit se méfier davantage de tous, de tout. Ce gars est peut-être porteur de l'infection. Elle n'arrive pas à retenir le nom de ce virus. Elle l'appelle « coronaritute », celui de la maladie qui a usé le cœur de son mari, la coronarite, s'étant incrustée dans sa mémoire comme un clou qui vivra à la première occasion. Un cri strident jaillit. Joséphine en avale tout rond la pastille qu'elle susseutait avec précaution et s'étrangle à moitié. Elle tousse, crachote, les larmes lui montent aux yeux. Elle est furieuse. C'est un des gamins qui hurle ainsi. Son frère, juché sur le mammouth tomate et verre-pomme, l'a repoussé violemment pour avoir osé vouloir y monter avant son tour. Une aire de jeu dynamique, comme disent les concepteurs de ces défouloirs pour la marmaille des villes. Le dynamisme des petits joueurs consiste le plus souvent à brailler et à se foutre sur le minois à coups de baffes, ou, dès le bac à sable, de seau et de pelle en plastique. Des terrains d'entraînement au fond, en vue de futurs affrontements d'une autre ampleur, conclut Joséphine, entre colère et pitié à l'égard des petits d'humains dont l'avenir risque d'être plus dur qu'il ne le fut pour sa génération. Sur ce, elle sort de son sac à main un crayon et du cabas son magazine de mots croisés de la semaine, dont elle a déjà rempli la majorité des pages. Chaque jour, elle s'adonne à cet exercice. C'est son sport cérébral pour entretenir sa mémoire qui a tendance à se rouiller. Depuis hier, elle planche sur la grille 27, dont plusieurs mots lui résistent, leur définition lui demeurant obscure. Totalement dépassée, en trois lettres. Munie d'un sceau, en dix lettres. Le contraire de l'apogée, en sept lettres. Elle mordit son crayon, ratisse en tous sens dans sa tête. Soudain, le premier des trois surgit. Tout bête, évident. Out. Bon, un mot anglais. Mais elle passe outre à l'irritation que lui procurent les anglicismes. Le plaisir d'avoir trouvé l'emporte. Elle aime bien ces instants où la réponse, qui se tenait embusquée sur le bout de la langue, fait irruption. C'est à la fois excitant et rageant. Avoir enfin trouvé, mais pourquoi diable avoir tardé à le faire alors que c'était flagrant. En revanche, elle râle devant les définitions qui lui échappent, parce qu'elle ne connaît pas les termes qu'il désigne. Et il lui faut attendre le numéro suivant du magazine pour y trouver les solutions. Parfois, certains mots la surprennent, l'intriguent. Et si leur sonorité lui plaît, elle les adopte comme jurons ou simples interjections, sans se soucier de leur sens. Ainsi, il lui arrive-t-il de s'exclamer. Pour le moment, elle se contente de grommeler merde et merde de merde, en mâchonnant son crayon devant l'incognito-obstiné du sceau et de l'anti-apogée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...